qui vous, j'octroie votre pays, vous avez juste à dire merci si vous êtes content, et puis de l'envoyer chier si vous êtes pas content de la manière dont les choses se passent. Et donc il a fallu mettre des normes. Et les normes, c'est ce qui a, c'est ce qui finit de tuer l'agriculture. Je vais prendre quelques exemples, on a eu deux plans, PMPOA, donc c'était les programmes de maîtrise de pollution d'origine agricole. On voit bien que la pollution agricole n'est pas issue des paysans, elle est issue du développement du modèle industriel. On a imposé aux paysans la mise en place de normes, c'est-à-dire qu'il fallait couvrir les stabules, il fallait faire un certain nombre d'investissements seulement dans les trous du champ pour maîtriser la production. C'était essentiellement improductif, ça s'adressait à tous les paysans, et c'était le paysan qui devait le financer. Les conséquences de ça, c'était la maîtrise de la pollution. Vous savez qu'en Bretagne, il n'y a plus d'algues vertes et l'eau est de bonne qualité. C'est effectivement le résultat des PMPOA. Nous, ce qu'on constate dans le milieu paysan, ce qu'on a constaté, c'est que ça a été une opportunité pour un certain nombre de gros paysans qui, obligés d'investir, s'ils avaient 50 vaches, ils investissaient pour 60, comme ça, ils en prenaient 20 de plus, et ça permettait effectivement de grossir le truc. Pour un certain nombre d'autres paysans endettés, c'était, je veux dire, l'investissement de trop qui obérait de manière définitive les situations financières et qui faisait basculer les paysans dans la difficulté. Et donc, cette norme-là, les PMPOA, ça a été un outil de restructuration métier. Alors, à la louche, les déclarations PAC, je ne vous explique pas, maintenant on est contrôlé par drone, c'est-à-dire que si vous n'élaguez pas vos arbres, vous avez 10% de la surface parce qu'effectivement, vous avez triché. Les cahiers de fertilisation, vous devez décrire la totalité des engrais que vous mettez sur l'exploitation. Pour les petits producteurs qui font de la vente directe, l'obligation d'avoir des laboratoires de transformation aux normes et quasiment des normes industrielles, l'identification des animaux, le puçage des animaux. Bref, la totalité des désordres organisés par le modèle industriel était ramenée sur la tête des paysans qui devaient effectivement se conformer aux normes ou investir pour pouvoir toucher les aides. Donc, toutes ces décisions étaient des décisions de l'État, acteurs du complexe agro-industriel au service de l'agro-industrie. Et donc, on pourrait se dire, si effectivement il y a eu des scandales sanitaires, que c'était indispensable de mettre des normes en place. J'ai relevé les scandales sanitaires sur les 20 dernières années, j'en ai totalisé 17, je crois. Il n'y en a pas un d'une exploitation agricole. La totalité des scandales sanitaires viennent de l'industrie, de la transformation ou de la grande distribution. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que lorsque vous avez des industriels qui fraudent ou qui sont à l'origine de scandales sanitaires, on peut dire que c'est en gros le laxisme qui préside au règlement du problème. Lorsque c'est un paysan qui, effectivement, ne correspond pas aux normes, c'est Rémi Fraisse, c'est Jérôme Laron, c'est ces gens-là qui, effectivement, soit sont embastillés, soit sont assassinés. Donc voilà, le premier élément de maltraitance des paysans, mais ça, ça a des répercussions sur les paysans, puisqu'il ne faut pas croire que la pression mise n'a pas de répercussions, on l'avait appelé psychosociales, sur les paysans. Ça crée chez les paysans un certain nombre de choses. D'abord de la paupérisation et de la précarité financière, ce qui n'est pas très confortable pour vivre au jour le jour. Ça crée de l'isolement. La disparition de 3 000, 5 000, ça éloigne les paysans les uns des autres. Ça crée de la perte de l'image de soi, parce qu'effectivement, lorsque vous étiez polyculteur à levage, vous aviez une connaissance un peu plus large du métier de paysan. Lorsque vous devenez producteur de lait, à la fois, vous êtes spécialisé dans un truc, ça crée une perte de repère par rapport à l'image du métier et puis à ce qu'on nous impose de faire. C'est une disqualification du métier. C'est une perte des savoirs et des savoir-faire paysans. C'est l'effondrement des savoir-faire paysans. Le modèle industriel, c'est ça. Et puis, c'est l'aliénation des paysans, quand même, au regard de l'agro-industrie. Et donc, les conséquences finales de cette affaire, c'est le burn-out et le suicide. Et on nous a dit que ces problématiques psychosociales, elles vont émerger dans les années 2000. Mais non, elles sont, on va dire, consubstantielles au développement du modèle agro-industriel. C'est-à-dire que, dès 1973, vous avez une psychologue du travail qui s'appelle Michel Salmona, qui a interpellé le ministère de l'Agriculture en disant, attention, ce qui est en train de se passer en agriculture est violent. Il y a beaucoup de souffrance au travail. Et en 2017, elle a mis en place un groupe qui s'appelle Travail et Santé dans l'Agriculture, qui avait vocation, effectivement, à interpeller le ministère sur ces questions-là. Mais ça a été un silence de plomb. La première émergence de ces questions-là en agriculture, ça a été 2014. Vous avez un cabinet technologia, qui est un cabinet qui est spécialisé dans la souffrance au travail, qui rend un rapport sur les questions de la souffrance au travail des paysans, et qui nous dit, vous avez 60% des paysans en travail compulsif, vous en avez 35% en travail, non, 35% compulsif, 30% excessif, et puis 24% en burn-out. Et puis, un petit peu plus tard, 2015-2016, l'INVS, l'Institut National de Nouvelle Sanitaire, nous annonce que tous les deux jours et demi, vous avez un paysan qui se suicide. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est 2009. C'est la MSA qui, pour le coup, nous dit, non, non, c'est un tous les jours qui se suicide. Et c'est la situation aujourd'hui. Et quand on ajoute aux paysans les salariés de la production, c'est deux suicides à la production par jour, aujourd'hui dans le milieu agricole. Donc voilà. Et même sur ce terrain-là, l'État qui... Comment je vais dire ça ? Parce que c'est gentil, parce que je suis filmé. Donc, l'État est malfaisant par rapport aux paysans. Ils ont présenté en novembre dernier un plan de prévention du suicide, ou des problèmes psychosocials en agriculture. Et la manière de présenter le plan... Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans, parce que rien que la manière de présenter le plan était juste abjecte. C'est-à-dire que vous aviez Véran, ministre de la Santé d'un côté, comme il s'appelle le jeune ministre de l'Agriculture de l'époque... Putain, c'est lâche ! Bref, ça va revenir. Véran qui nous dit, les problématiques psychosociales en agriculture sont des problématiques individuelles de souffrance intellectuelle. Normandie, c'est ça. Et donc, présenter les choses comme ça, c'est de dire que les paysans sont responsables de leur situation psychologique. Et puis, vous avez de l'autre côté de Normandie, donc, qui dit, lui, « Ouais, ben quand même, les consommateurs, il faudrait qu'ils arrêtent de déconner, il faudrait un peu qu'ils achètent des produits français pour assurer des revenus aux français. » Et donc, il y en a un qui dit, c'est les paysans, et l'autre qui dit, ben, c'est les consommateurs. Parce qu'ils ne font pas assez chauffer la carte bleue. Et donc, les responsables de la situation des paysans, c'est les paysans eux-mêmes, ou les consommateurs. Et entre les deux, l'agroalimentaire, tout ça. On n'encouche pas. Ils n'ont pas de responsabilité individuelle là-dedans. Et le comble de la violence de cette manière de dire les choses, c'est qu'ils mettent dans les mains du syndicalisme majoritaire la gestion du dispositif. C'est-à-dire que les gens-mêmes qui alienent les paysans et les font disparaître ont dans les mains la gestion du dispositif de lutte contre le suicide des paysans. Donc, la boucle est bouclée. On est sur un système qui, effectivement, n'a plus du tout ni que ni tête. Un autre exemple de cette proximité de l'État avec le complexe agro-industriel, c'est la distribution des fonds CASDAR. Donc, rapidement, c'est le compte d'affectation spéciale développement agricole et rural. C'est des fonds qui sont prélevés sur le chiffre d'affaires de l'exploitation agricole par l'État et qui sont redistribués à des structures de développement. Et donc, dans les structures de développement, vous avez deux grands groupes. Vous avez le groupe modèle industriel, on va dire ça. Puis, vous avez le groupe des alternatifs. En gros, ça va être nous. Et toute la nébulose autour de la Confédération paysanne. Eh bien, la répartition, c'est 97% pour le complexe agro-industriel, 3% pour les autres. Voilà. Alors, on peut en sourire, sauf que... Il faut quand même avoir dans la tête que cette taxe, elle est prélevée sur le chiffre d'affaires de l'exploitation agricole, qu'elle a vocation à organiser le développement agricole et qu'on la fournit majoritairement, ou la quasi-tôté, à des hommes et des structures qui n'ont eu pour vocation et qui n'ont pour vocation que la disparition des paysans. Donc, ça, c'est une violence extrême par rapport aux paysans. C'est-à-dire qu'avec l'argent issu de leur exploitation, on organise leur disparition. Donc, voilà. Pour l'histoire du bilan, on pourrait pleurer. Mais il y a une autre interrogation qu'il faut avoir, c'est... On peut s'interroger aussi. Moi, j'ai été paysan pour un certain nombre d'années. Comment ça se fait que 70 années de lutte paysanne n'aient pas réussi à infléchir un petit peu cette affaire et que l'on continue, effectivement, de fonctionner de cette manière-là ? Donc, ça, c'est la deuxième partie du livre. Ce que je vous ai fait, là, c'est la première. Et la deuxième, c'est qu'on a essayé de regarder quels étaient les facteurs qui rendaient impossible, effectivement, la disparition du modèle agro-industriel ou qui, pour le coup, rendaient difficile l'émergence des alternatives. Et donc, on a identifié cette cause principale. La première, c'est le libre-échange et la PAC. C'est-à-dire que lorsque la PAC a été créée en 1957, il y avait cinq États. On était tous à peu près de même niveau revenu, statut social et compagnie. Donc, il n'y avait pas de concurrence très directe entre les États. Puis, l'élargissement arrive et, pour le coup, rentre dans la CEU des pays très différents en termes de revenus et en termes de protection sociale. Et donc, il y a eu des migrations importantes de production. Par exemple, toute la production fruits et légumes française est partie quasiment en Espagne ou dans ces pays-là. puisque les niveaux de rémunération et les protections sociales de ces pays-là étaient bien inférieurs à celles des pays originels de la CEU. Effectivement, sur cette période-là, l'État et la FNSEA, quand on crie, on nous fait du mal, on fait disparaître notre agriculture. Il faut juste avoir en tête que, et la FNSEA et l'État français, il y a eu un référendum en 2005 sur le traité constitutionnel et que la totalité de la population française a dit non et que M. Sarkozy a trouvé très intéressant de passer ça par le Congrès. Et donc, effectivement, par le Congrès, on a voté le traité constitutionnel. Et dans ce traité constitutionnel, il y a l'article 53 qui empêche, effectivement, la régulation des marchés autre que par le marché. Et donc, on aurait pu avoir une harmonisation si la Commission européenne avait porté ces questions-là. On aurait pu avoir une harmonisation politique. Et comme l'article 53 l'empêche, l'harmonisation, elle s'est faite par le marché et dans ces cas-là, elle se fait à la baisse. Et donc, la PAC est effectivement un des composants qui empêche aujourd'hui l'harmonisation d'une politique agricole avec une harmonisation par le haut des droits, rémunération et droits sociaux. C'est pour ça que, dans les campagnes électorales, quand il y a des gens qui nous disent qu'il faudra désobéir à la PAC, ben oui, il faudra. C'est une obligation citoyenne, à un moment donné, de dire, arrêtez-vous de conduire, quoi. On avait dit non en 2005, quand même. Eh ben non. La deuxième chose, le deuxième facteur qui est limitant, c'est ce qu'on appelle le statut paysan. On a voulu que les paysans soient des gens indépendants, des hommes libres, des entrepreneurs, des agro-managers, comme on dit aujourd'hui. Et puis, on constate que finalement, c'est seulement des travailleurs endettés, administrés, prolétarisés, quoi. Et donc, ce statut-là, si on compare aux salariés, les paysans travaillent comme le salarié pour une entreprise, sauf que le paysan, il supporte l'endettement et il supporte la non-rémunération. La seule perspective, on va dire positive, offerte aux paysans, c'est qu'effectivement, comme toute sa vie capitalise, eh ben, il puisse réaliser son capital à la sortie et que donc, il puisse avoir une retraite, voilà. Sauf que, ça vient de plus en plus difficile aujourd'hui, dans les conditions actuelles, de capitaliser et donc de sortir, effectivement, honorablement de cette profession. Et ce mode de fonctionnement a une autre répercussion, c'est-à-dire que si chaque paysan revend ses moyens de production ou les valorise, c'est la génération plus suivante qui rachète, qui s'endette et donc, on est dans un espèce de cercle vicieux qui ne permet pas des installations, qui ne permet pas, effectivement, de sortir de la spirale dans laquelle on est enfermé. Ouais, je vais passer là-dessus parce que c'est... Le troisième point, c'est le complexe agro-industriel. On en a parlé, je ne vais pas revenir beaucoup là-dessus. Juste dire que les intérêts des paysans ne pèsent pas lourd. Vous avez cinq groupes mondiaux qui détiennent deux tiers des marchés des intrants, en gros, et cinq groupes mondiaux qui détiennent 60% du marché de l'équipement mondial. Donc voilà, le paysan là-dedans, c'est peanuts, quoi. Donc, moi, il y en aura, mieux on se portera pour le fonctionnement de ces choses-là. Ce qui est particulier, quand même, c'est que l'industrialisation, ça a été un processus de création d'oligarques. Aujourd'hui, vous avez comme ça des gens qui règnent sur les politiques publiques, alors qu'ils ne sont que des gens de l'économie. Un exemple qui a été caricatural à une époque, je ne sais pas si... Enfin, ça ne vous apparlera peut-être pas parce que c'était très interne aux paysans, mais on a eu une période, un président de la FNSEA qui s'appelait Xavier Belin, et pour le coup, il résume bien les problèmes auxquels on était confrontés. Xavier Belin, président de la FNSEA de 2010 à 2017. Xavier Belin, président du groupe Avril. Alors le groupe Avril, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, ce phiprotéol, c'est une espèce de pieuvre dans laquelle est mixée la totalité des productions d'huile, de colza, de protéagineux, de compagnie française, propriétaire de grandes entreprises d'aliments du bétail type Sander, ce propriétaire d'un couvoir, enfin, voilà, c'est une pieuvre agricole. Et donc, Xavier Belin, en même temps que il était président de la FNSEA, il était président du groupe Avril de 2000 jusqu'à sa mort, et puis, il faisait partie de ses visiteurs du soir qui allaient voir François Hollande dans son cabinet, dans son palais de l'Élysée. Donc il était sur le champ de l'agro-industrie, sur le champ idéologique du modèle agro-industriel, et sur le champ de l'État, puisqu'il était conseiller du président. Il a représenté ce qui pouvait être la quintessence du complexe agro-industriel en ayant les pattes sur les trois piliers. Le quatrième élément qui est un frein au changement, c'est ce qu'on appelle la machine syndicale, le CNJA, pour ne pas le nommer, il faut se rappeler que c'était une greffe moderniste, issue de la JAC dans les années 47, sur un vieux corps FNSEA des milieux agraires de l'époque, et qui ont pris le pouvoir à la FNSEA. Et ils nous expliquent qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour accompagner le développement, pour défendre les paysans, mais que le contexte ne permettait pas de faire mieux. Or le contexte, c'était eux. On a Michel de Baptiste, ça m'ennuie un peu de descendre des icônes, mais c'est comme ça, Michel de Baptiste qui a été le président emblématique, le premier président emblématique de la FNSEA, celui qui a co-géré la mise en place des lois d'orientation de 60 et 62, disait à la revue Entreprises, donc à 68, six ans après les vols d'orientation, donc on était juste dans la mise en place du truc, les deux tiers des entreprises agricoles n'ont pas, en termes économiques, une raison d'être. Nous sommes d'accord pour réduire le nombre d'agriculteurs. Donc le syndicalisme lui-même, à cette époque-là, disait qu'il fallait que les paysans disparaissent. Donc voilà. Et ils ont participé avec les gouvernements successifs, que ça a été les gens de droite, les gens de gauche, parce que là-dessus, il n'y a pas eu de différence en termes de traitement des paysans, à l'élimination progressive des paysans, et puis de manière cynique, lorsqu'il y avait une flambée de colère, ils accompagnaient parce qu'il fallait quand même bien être là. Et donc, ces gens-là sont compromis, effectivement, dans la situation. Ils avaient dans les mains la totalité des outils de gestion des politiques agricoles. Ils avaient les structures administratives, alors les CDOA, ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est des commissions administratives qui gèrent les installations, les octrois, après tous ces trucs-là. Ils avaient la SAFER, ils avaient la banque, par le Crédit Agricole, ils avaient l'assurance par le Biel Groupama, ils avaient les coopératives par le Biel Group de France, et les coopératives, ils avaient l'ACCMSA pour la protection sociale, ils avaient la totalité des leviers. S'ils avaient voulu ça, c'est qu'ils n'ont plus. Rien, jamais. Et donc, aujourd'hui, ce syndicalisme, enfin, qui s'appelle comme ça, mais qui n'est pas un syndical, ne font plus de défense des paysans. Ils agitent la machine d'identitaire, c'est-à-dire que c'est l'agribashing, c'est-à-dire qu'on critique les paysans, et donc, défendons-nous contre la société civile qui nous veut du mal. On n'est plus dans la défense d'un... On est dans, effectivement, la défense d'une corporation. Et ça aboutit, ça, à la création, effectivement, de la cellule d'éméter en 2019, avec notre ami Castaner. Le cinquième point qui pose problème, enfin, qui bloque, c'est la question de la machine agricole, qui est un impensé politique, c'est-à-dire que... Autant, aujourd'hui, Monsanto, Bayer et compagnie, ils font profil, ils se plantent, ils ne font pas de pub, et ils tâchent de passer entre les gouttes lorsque ça se passe mal pour eux. John Deere, International Harvester, enfin, vous voyez, les grosses machines agricoles, partout, dans tous les salons, et personne ne se cache. Personne n'a à dire que la machine agricole est responsable de la disparition des paysans. Eh bien, c'est un impensé politique, et ce qui est le plus embêtant, d'ailleurs, c'est que cet impensé politique n'est pas qu'un impensé politique dans le système majoritaire, il est aussi, dans les structures comme les nôtres, un impensé politique. Et une des raisons, enfin, je ne veux pas glorifier plus cet atelier paysan qui n'y a besoin, mais c'est la première structure qui a posé ces qu'ils ont à la table, elle n'a que 10 ans d'âge. Donc, il n'y a que 10 ans qu'on commence effectivement à réfléchir de manière un petit peu politique et sensée à l'impact de la mécanisation sur le développement agricole. Et l'avant-dernier, c'est l'agriculture paysanne, donc c'est nous, les alternatifs. Il faut quand même qu'on s'interroge sur comment on a fait pendant 70 ans à se battre contre le modèle industriel, et puis, tu pars en retraite et tu te dis, putain, il ne s'est rien passé pendant 70 ans. Donc, voilà. Et donc, 70 ans d'alternatives n'ont rien freiné. Alors, la question, c'est est-ce qu'on n'a pas été les idioties du truc, quand même ? À un moment donné, il faut s'interroger. Comment se fait-il que... Nous, on dit aujourd'hui que, vraisemblablement, on a renoncé à une perspective de transformation sociale d'ensemble, du modèle, et qu'on s'est attaché, effectivement, à des... Comment on appelle ça ? À des... Voilà, c'est ça. Je vais prendre quelques exemples pour illustrer ça. L'atelier Paysan, je vais commencer par moi, par battre ma coupe, en gros, on forme 70... Non, 700 personnes par an, en gros, à l'autonomie technologique. Qualitativement, c'est du travail important qui mobilise beaucoup d'énergie et qui, vraisemblablement, est un travail important à produire. et qualitativement, on regarde des besoins, c'est peanuts. C'est-à-dire que ce qu'on fait dans la marée de ce qu'il faudrait faire, c'est rien. Terre de Liens. Vous connaissez Terre de Liens, hein ? C'est ces gens qui... Ces gens qui ont organisé l'épargne citoyenne pour permettre d'extraire du marché du foncier un certain nombre de surfaces pour les mettre sur le marché du... de l'agrobiologie. En 2020, Terre de Liens, ils avaient acquis 223 fermes. Et donc, sauvés 6400 hectares. Et bien, il faut savoir que chaque année... Non, chaque semaine, pardon. Chaque semaine, disparaît en France entre 200 et 260 fermes. C'est-à-dire qu'en 20 ans, Terre de Liens a sauvé ce qui disparaît en France sur une semaine. Alors, c'est pas pour dire qu'ils n'ont rien fait. Le propos, il n'est pas là. L'exemple de Terre de Liens est important. Mais c'est pour montrer qu'effectivement, nos alternatives, elles n'ont pas débouché de manière importante. Il faut qu'on comprenne pourquoi. Les AMAP, ça représente 250 000 personnes inscrites au soutien de l'agriculture. Sur 100 000 millions de consommateurs, voilà. Il faudra effectivement que la transformation soit bien supérieure à ça pour qu'un jour, effectivement, on puisse penser que les choses bougeront. Puis l'agriculture biologique, qui est aujourd'hui l'alpha et l'oméga de la sortie du modèle industriel. On a doublé la surface agricole. On est à 10% de producteurs. Est-ce que la consommation de pesticides a baissé ? Non. Donc, l'impact de l'agrobiologie sur le développement de l'agro-industrie n'est pas avéré. Par contre, le constat qu'on est obligé de faire aujourd'hui, c'est que le modèle agro-industriel lui est en train d'appréhender le secteur de la bio et de manière très agressive. Biolay est en difficulté. Biolay, qui fait de la collecte laitière sans transformation, est en difficulté et rémunère moins bien aujourd'hui ses producteurs de lait. Il les rémunère quelques fois même sur la base du lait conventionnel alors que Lactalis, le géant mondial privé de la collecte laitière, rémunère bien plus haut effectivement ses producteurs de lait. Mais on a l'habitude de ce soit un Lactalis il faut se rappeler dans la région de Vitré-la-Guerche il y a une quarantaine d'années, il y avait un GIE de collecte laitière et le jour où Lactalis a dit messieurs on va vous mettre à genoux, ils ont mis à genoux. C'est-à-dire qu'ils ont refusé d'acheter leur lait, les mecs ils avaient leur camion ils ont coulé ils ont coulé ils ont coulé donc voilà lorsque le modèle agro-industriel décide à un moment donné de prendre la main sur un secteur de la production ils le font et aujourd'hui on constate un peu partout dans le monde de la vente directe sur les circuits courts une diminution effectivement des consommateurs sur ces circuits-là parce qu'effectivement la grande distribution a ouvert un peu partout des secteurs bio qui est de la bio-industrie enfin issu de la bio-industrie mais pas effectivement et bon ça ça va être un petit peu si j'étais mauvais je dirais il faut couper mais la fédération nationale de l'agro-biologie là-dessus n'a pas rempli sa mission puisqu'elle a toujours refusé de choisir entre de porter le débat sur l'agro-industrie sur la bio-industrie pardon et donc quand on ne porte pas les débats et bien forcément politiquement à un moment donné on en paye les pots cassés alors la question c'est quoi c'est que vraisemblablement plutôt que de réfléchir à ce qui pourrait faire bouger les lignes dans le modèle de développement agricole on s'est cantonné à la politique de l'offre c'est-à-dire et bien à côté de ce qu'offre le modèle agro-industriel nous on va offrir des produits à destination de gens ayant un peu plus de revenus des politiques de niche et donc ça effectivement c'est comment je veux dire ça on a été on va dire des élargisseurs de gamme en termes de propositions mais on n'a pas été des propositions en termes de modification du modèle agro-industriel à tel point que ça a même servi l'état qui à un moment donné c'est Stéphane Le Folle qui est en cause disait lors d'une réunion comme ça mais de quoi vous plaignez tout le monde trouve ce qu'il veut les gens qui n'ont pas de revenus ils ont des ventes sur face les gens qui ont des sous ils achètent vos produits pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on change les choses et donc pour le coup on peut se poser la question d'être devenus les idiots utiles du modèle mais on est en partie responsable effectivement de la situation dans laquelle on est aujourd'hui et puis la dernière la dernière cause de ce qui règle de ce qui pose problème c'est l'enfermement idéologique alors c'est vrai pour les gens comme nous les alternatives agricoles mais c'est vrai pour les consommateurs c'est à dire que tout le monde s'est satisfait de cette situation où on trouvait voilà entre nous des produits de qualité et donc on ne s'est pas posé de questions plus que ça et on a là-dessus quelques informations sur ces choses-là un cadre où une personne diplômée supérieure consomme en moyenne deux fois plus de produits issus du bio qu'un ouvrier ayant arrêté sa scolarité au collège ou au lycée et donc on est on parlait de clivage social le jour on est vraiment sur cette question et ça c'est effectivement ça explique aussi par exemple qu'au moment des gilets jaunes il y a eu comment je vais dire ça un retrait assez massif je vais dire des gens cultivés on va dire ça comme ça je ne sais pas trop comment ou de crainte par rapport effectivement à l'émergence sur les rangs de gens qui ont accès de populistes de je ne sais pas trop quoi mais en tous les cas qui étaient la révélation effectivement d'un mal-être profond de gens qui n'acceptaient plus des traités comme ils étaient et c'est en partie responsable de cet enfermement idéologique dont nous étions paysans nous responsables mais aussi les consommateurs donc voilà je ne vais pas aller plus loin sur la question pas sur la question du bouquin mais sur la question du constat vous voyez bien que c'est un petit peu compliqué mais je vais revenir sur deux axes qui nous semblent importants pour peut-être essayer de passer le cap et sur lequel on est nous on est aujourd'hui à la plus des paysans très proactifs mais pas seuls avec l'ensemble de nos partenaires agricoles d'abord la sécurité sociale de l'alimentation nous pensons qu'il faut partir des besoins des populations pour socialiser l'agriculture et l'alimentation il faut juste affirmer que le modèle de production capitaliste ne nourrit pas le monde il arrive juste à les mettre à l'abri de la faim et donc la sécurité sociale de l'alimentation c'est impressionné qui est en cours d'élaboration donc un certain nombre de structures et de la société civile et du monde agricole ont réfléchi à ce qui pourrait permettre de sortir de l'économie agricole une partie de la production pour permettre l'accès à une élémentation de qualité de tous les citoyens elle repose sur trois principes fondamentaux un l'universalité c'est à dire que basée sur une allocation elle serait octroyée à la totalité des citoyens quel que soit leur niveau de rôle que vous soyez Bernard Arnault ou que vous soyez attributaire au Resto du Coeur l'allocation serait la même cette allocation pour l'instant elle a été estimée à peu près à 150 euros mensuels par personne dans nos familles qui est le niveau à partir duquel on peut commencer à choisir ce qu'on va manger et donc le deuxième point c'est la cotisation elle serait issue d'un fonds constitué pris sur la valeur ajoutée des productions de la totalité des travailleurs et elle serait proportionnelle au revenu c'est à dire que si vous êtes Bernard Arnault forcément ça coincera plus que si vous êtes attributeur voilà mais tout le monde paiera que vous soyez en bas ou en haut mais vous pairez pas la même chose les caisses seraient gérées par les cotisants c'est à dire qu'on reprend le concept de la sécurité sociale pour aujourd'hui mais elle a été créée par notre ami Croisa au sortir de la guerre parce qu'effectivement c'est les lieux où d'une part la gestion coûte le moins cher et où la démocratie est la plus proche du terrain donc la plus efficace et puis le troisième point c'est le conventionnement c'est à dire que cette cotisation enfin cette indemnité que vous toucheriez elle ne serait utilisable que dans les lieux et pour acheter des produits transformés et donc c'est des espèces de parlements locaux qui détermineraient un ce qu'on veut manger et deux les conditions à mettre en place pour produire cette indemnité et donc les gens répondant à ces conditions là seraient conventionnés et on pourrait utiliser cette cette indemnité pour pour avoir ces produits là alors c'est vrai qu'on n'a pas vocation avec ça comment dire à détruire le modèle agro-industriel mais ça permet de sortir du secteur marchand toute une partie de la production qui permet aux gens de s'alimenter de manière de manière correcte et saine donc voilà le faudra juste être attentif à comment dire aux velléités du modèle agro-industriel de tuer dans l'oeuf ce genre de de l'initiative parce qu'effectivement il verrait d'un très mauvais oeil que l'eau réchappe une partie de la consommation la deuxième le deuxième point sur lequel il me semble important de lutter c'est sur c'est sur la question de la robotique et de lutter contre l'escalade technologique donc il faut lutter pour la désescalade technologique on pense donc que pour une alimentation renouvelée dans le cadre de démocratie alimentaire il faut qu'on interroge et la taille et la nature des technologies utilisées il n'y a pas d'autonomie alimentaire s'il n'y a pas d'autonomie technologique donc les deux choses sont liées pour illustrer mon propos je vais juste vous lire une phrase d'un monsieur qui s'appelle Gaët en Sévrac c'est le PDG d'une start-up neo-technologie spécialisée dans la création de robots à destination des maraîchers et qui dans un colloque très important avec Macron et compagnie disait si la technologie peut faire de la nourriture de qualité sans paysan pourquoi pas voilà et donc c'est les perspectives qu'on nous ouvre aujourd'hui avec la l'agriculture 4.0 et la robotisation c'est effectivement vers ça qu'on veut nous pousser et donc nous on pense que l'imaginaire dans lequel il faut qu'on se positionne sur ces questions-là et la SSA donc sécurité sur l'alimentation et la lutte contre les technologies c'est un peu le même positionnement qu'il y a 25 ans dans la lutte contre les OGM c'est-à-dire que la particularité de la lutte contre les OGM ça a été un des luttes paysannes avec effectivement les citoyens mobilisés sur le même et sur la même chose ça a été de l'expertise de l'enquête pour déconstruire effectivement ce que les scientifiques nous expliquaient et finalement ça a été de la désobéissance civile par les fauchages et compagnie et finalement on a gagné sur ce terrain-là et bien on pense qu'il faut se mettre dans la même disposition d'esprit sur ce terrain-là pour effectivement faire avancer ces 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 deux thèmes je terminerai juste par un petit pour le coup je vais rendre hommage à monsieur Macron sur ce qu'il nous propose en termes de en termes d'investissement pour l'avenir il vient de nous j'octroyer 2 milliards 8 il vient de à quand on